Présentation ce mercredi à Sipopo en Guinée équatoriale du rapport 2016 sur le développement humain en Afrique par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. L'édition 2016 de ce rapport s'est penchée sur la question des disparités des genres. Selon l'organisation onusienne, les inégalités du genre coûtent au continent africain 95 milliards de dollars par an. Pour regarder vers le futur et nous focaliser plus sur ce qui peut être entreprise pour réduire les gaps et accroître l'autonomisation des femmes en Afrique. Nous savons tous l'impact que cela peut avoir sur nos économies dans notre continent. Nous le reconnaissons et en sommes pleinement conscientes, les femmes sont les plus que jamais au cœur du développement. Pour améliorer le développement humain sur le continent, le PNUD recommande aux États de combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail par l'accroissement des capacités et l'amélioration des opportunités des femmes. Un appel envers les gouvernants et ONG du continent africain. L'Union africaine a déclaré cette année comme année des droits de l'homme avec un accent sur les droits de la femme. En 2017, elle souhaite canaliser la diversification démographique en investissant dans la jeunesse, cela veut dire entre jeunes femmes et hommes. Un autre rapport essaye de fournir des recommandations pour réussir cette noble ambition. De manière globale, le développement humain en Afrique est en progression et les pays à faible développement humain ont réduit leur retard. L'idée de ce rapport 2016, selon le programme des Nations unies pour le développement, est d'accélérer la marche vers les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et d'atteindre également le cinquième des 17 objectifs de développement durable qui doivent être réalisés d'ici 2030. C'est parti. C'est parti.